Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de ProfTV. Aujourd'hui, je choisis de vous parler des nuages de mots-clés. Un nuage de mots-clés, c'est des mots-clés sur un sujet donné et qu'ils sont répartis avec des couleurs différentes, parfois des tailles différentes selon l'importance de chaque mot et qui sont distribués d'une manière très ergonomique pour un peu cartographier un sujet donné sous forme de mots-clés. Alors, on va voir comment construire ces nuages de mots-clés d'une manière très très simple. Ça ne peut prendre que deux minutes. Alors, allons-y. La solution que je vous propose ici, c'est une application sur Internet qui est gratuite et il y en a beaucoup, mais ma préférée, c'est le site Wordle.net. Donc, vous allez à votre navigateur préféré et vous tapez www.wordle.net Comme ceci. Une fois dans le site, vous n'avez qu'à faire Create. Donc, Créer. OK. Donc là, comme j'utilise Java et tout, je vais autoriser Java. Et ici, on va tout simplement taper nos mots-clés. Donc, je tape mon mot-clé et je retourne à la ligne. Le deuxième mot-clé et ainsi de suite. Bon. Donc, moi, je vais taper des mots-clés. Je vais choisir comme thème ma chaîne YouTube de ProfTV. Et je vais taper mes mots-clés. Voilà. Donc, j'ai tapé mes mots-clés par rapport à la chaîne. Donc, ProfTV, Capsule, Vidéo, Savoir, Éducation, Comprendre, Appliquer et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je tape le mot, je retourne à la ligne et je tape l'autre mot. Donc, je vais, par exemple, ici, ajouter le dernier mot. Donc, et qui est, par exemple, YouTube. OK. Une fois que nos mots-clés, qui sont ici, sont tapés, on n'a qu'à cliquer sur le bouton Go. Ça prend un peu de temps pour que le nuage de mots-clés se construise. Donc, je suis en profite pour dire que c'est une application en ligne, donc sur Internet, qui utilise Java. Donc, vous devez accepter le Java. Donc, voilà. Donc, il m'a mis une représentation graphique très élégante, avec des couleurs différentes, de mes mots-clés sous forme d'un nuage. Alors, ici, j'ai un menu. Je peux changer à tout moment, donc, la configuration, les couleurs, la disposition et tout. Et donc, si je vais à couleur, par exemple, je peux choisir énormément de couleurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de personnalisation. Donc, je vous laisse le soin d'essayer jusqu'à ce que vous trouverez la représentation qui vous plaît. Et voilà. Donc, moi, je vais... Le noir, je ne l'aime pas. Donc, je vais choisir comme ça, par exemple. Ici, vous pouvez choisir d'autres possibilités. Par exemple, ici, on peut préciser le maximum de mots-clés. Si on veut enlever certains mots-clés, ou dire, bon, je veux juste 100 mots-clés. Et ainsi de suite. Je peux, par exemple, les présenter d'une manière horizontale. Je peux, ici, dans le fond, changer la police. Ça, c'est très intéressant. Si la police ne me plaît pas, donc, je peux changer la police. Regardez, cette police est très élégante. Donc, dans le fond, ici, on a énormément de choix de police. Bon, dernière des choses, c'est que, dans le langage, ce n'est pas très intéressant. Et une fois que, donc, mon nuage de mots-clés me plaît, bon, le problème avec ce site, c'est qu'on ne peut pas enregistrer. On ne peut que partager ce nuage de mots-clés sur leur site. Mais on ne peut pas l'enregistrer. Mais la solution est très simple. Il suffit, tout simplement, d'utiliser un outil de capture d'écran. Et puis, vous allez capturer votre image de mots-clés. Alors, allons-y. Je vous ai déjà parlé d'une capsule, comment capturer des images de mots-clés. Donc, moi, je vais essayer d'utiliser un outil que j'ai, ici. Et je vais, tout simplement, capturer, donc, ce nuage de mots-clés, sa forme d'une image, et que je peux enregistrer sous mon ordinateur, et que je peux utiliser dans différents contextes. Bon, voilà. Alors, voilà, je vais ouvrir, mon image est ici, je vais vous la montrer. Après, mon image est ici, je l'ai enregistrée sous le bureau. Et là, voilà. Donc, c'est très élégant, et donc, ça représente un sujet donné. Donc, il n'y a pas que Word, mais c'est mon préféré. Alors, c'est quoi les types d'utilisation de ce genre d'outils, de Web 2.0, qui permet de créer un nuage de mots-clés, ou ce qu'on appelle les tags. D'abord, sachez que, comme vous l'avez vu, que c'est une manière très simple de cartographier des idées. Des concepts, par exemple, et des notions essentielles. Et de le mettre en forme, avec des réglages, comme on a vu, en jouant sur la couleur, la taille des mots, la position dans l'espace, la police des caractères, et ainsi de suite. Donc, ça donne un visuel qui est très élégant, et puis, avec une représentation synthétique pour vous ou pour les autres, pour aborder un sujet, comprendre un sujet donné. Donc, ce type de cartographie, là, peut être utilisé dans différents contextes, pour la formation, pour le remunage, le brainstorming, l'analyse d'un texte, la gestion d'un projet, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un outil très simple, qui est en ligne, qui ne nécessite pas d'inscription, et qu'on peut utiliser avec une facilité déconcertante. Donc, avant de finir, juste pour résumer, on va au site Wordle.net, on clique sur Create, et donc, une fois qu'on a fait ça, on saisit nos mots-clés, et comme c'est Java, donc, il faut autoriser l'exécution de Java. Et donc, on rentre nos mots-clés, et on fait Go, tout simplement, et on a l'uniage, et après, on a un menu où on peut jouer sur beaucoup de choses, comme les couleurs, caractères, et ainsi de suite. Donc, pour finir, sachez que, si vous avez un site Web, par exemple, vous pouvez rentrer l'adresse du site Web au complet, HTTP, et donc, votre site Web, ou, et où, le flux RSS, si vous avez un flux RSS de votre site Web. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait tout simplement que, ce site va aller chercher les mots-clés de votre site Web, et il va, tout simplement, les représenter sous forme de nuages de mots-clés. Donc, c'est très intéressant. Et, sachez aussi, qu'il y a une option avancée ici, où on peut, par exemple, rentrer les mots-clés, et spécifier ici, donc, je rentre mon mot-clé, et ici, mot-clé, et spécifier ici, la taille de mon mot-clé. Donc, 120. Si, par exemple, le mot-clé 2, c'est un mot-clé qui est très important, je peux lui donner un poids important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va être affiché beaucoup plus grand que le mot-clé 1. Donc, le mot-clé 1, ici, il est à 120, le mot-clé 2, il est à 200, donc, le mot-clé 2, il va être beaucoup plus grand, tout simplement. On peut faire pareil, ici, donc, le mot-clé, le poids, donc, sa taille, et on peut spécifier, si vous êtes un peu à l'aise, par rapport aux couleurs de mon mot-clé, en spécifiant ici, tout simplement, le code hexadécimal, là, des couleurs. Donc, sachez que les couleurs, c'est sous forme de code hexadécimal. Bon, alors, je pense que ça fait le tour, donc, comment construire un nuage de mot-clé, d'une simplicité déconcertante, donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous allez vous lancer pour faire un nuage de mot-clé sur un sujet donné. Merci, et à bientôt.